Bonjour tout le monde, je vais présenter la formation numéro 6 qui porte sur les fragments. Tout d'abord, c'est quoi un fragment ? Les fragments sont introduits dans la version 3.0 de l'API 11 d'Android. On peut utiliser les fragments dans les versions antérieures à 3.0 de 2.1 jusqu'à la version 2.3 à partir de la librairie support de Google. Un fragment, c'est une partie de l'interface utilisateur et qui a son propre cycle de vie. Un fragment n'est ni une activité ni une vue, il est mi-chemin entre les deux et il ne peut pas vivre en dehors d'une activité. Il a comme objectif principal de faciliter le développement des applications sur les différentes tailles d'écran. Par exemple, on va développer une application qui a deux interfaces. Une interface qui représente une liste de personnages. Quand je clique sur un personnage, je serai redirigé vers une autre interface qui représente les détails. Chaque interface représente un fragment qui vit dans une activité. Donc, on a besoin de deux activités si on parle des smartphones. On n'a pas de problème dans les smartphones. Le problème réside dans les tablettes. Si on suit le même concept sur les tablettes, on a deux activités. L'activité A qui contient la liste des personnages et on a un espace vide puisque la taille des tablettes est plus grande que celle des smartphones. De même, l'activité B contient les détails et un espace vide. La solution est d'utiliser les fragments. Donc, si on utilise les fragments dans les tablettes, notre application sera comme ça, une seule activité avec deux fragments. Un fragment A pour la liste des personnages et un fragment B pour les détails. Pour ajouter un fragment dans une activité, on utilise soit la méthode fixe via le fichier XML via la balise fragments ou bien on utilise la méthode dynamique via le code Java de l'activité. Attaquons la pratique. Je vais vous montrer comment développer un petit projet d'initiation sur les fragments. Comme je l'ai dit, soit on développe une application de mini-version Android 3.0, soit en ajoutant la librairie support Google. Je vais réaliser ce projet en prenant comme version la version 4.0 d'Android. Donc, commençons le travail. Donc, je vais créer un nouveau projet Android Application Project qui a comme nom Fragment Initiation. Je vais modifier le nom du package pour qu'il soit plus clair. Yes, c'est-à-dire in-s'attendre du club. Le minimum, je vais prendre 3.0. Le target, comme je l'ai dit, je vais prendre la version 4.0 et de même pour le compile. Et non pour le thème. Je fais un next, 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 next et un finish. Et hop, le projet est créé. Nous allons réaliser ce projet. Voilà son interface finale. On a le Main Activity, tout ça. On a deux fragments dans ce Main Activity. Le fragment liste qui contient la liste des filières de l'insat. et le fragment détail qui a les détails de chaque filière. Quand je clique sur JL, un texte s'affiche. Sur IA, un autre texte s'affiche. Donc, la partie de la liste, c'est-à-dire le fragment liste, il est statique, mais le fragment détail, il est dynamique. Il change au fur et à mesure de la sélection de la partie Fragment List. Dans notre projet, nous allons besoin de 3 classes. La Main Activity et deux autres. Une pour fragment liste et une autre pour détail liste. Détail plutôt fragment détail. Donc, voilà. Ces deux classes ont été créées. Maintenant, on s'intéresse à la partie XML. Nous allons besoin de 2 fichiers XML. Une vue pour notre Main Activity. Pour notre Main Activity qui contient 2 fragments. et une autre pour le fragment détail. Donc, je vais créer un autre fichier XML que je nomme Fragment. C'est bon. Donc, je vais effacer tout ça. On a besoin d'un Linear Layout. Donc, on va effacer tout ça. Il faut utiliser un UTF-8. On va faire un Drag & Drop. Un Linear Layout Horizontal. Pour notre projet. Ok. On fait CTRL-S. On fait... Orientation Horizontal. Ok. C'est bon. Maintenant, on va créer les fragments à partir de la balise Fragment. Ok. Donc, le Width. Layout Width. On va prendre 200 dp. Et le High. On va prendre Match Parent. Ok. On va prendre comme classe pour le premier fragment. La classe Initiation. C'est là. Fragment List. On a besoin d'un ID. Ok. Donc, commençons l'ajout des fragments à partir de la balise Fragment. On fait un Affaire et un CTRL-Espace Fragment. On a besoin d'un ID. This ID va le nommer List Fragments. On a besoin d'un Width. On va prendre 200 dp. On a besoin d'un High Match Parent. Ok. Et on va prendre comme classe pour ce fragment. Notre classe Fragment List. Ok. Comme pour isa.fragment. Donc, le premier fragment, c'est bon. Complètement, le deuxième. Donc, on a besoin de même d'un ID. Je vais prendre le reste de même pour le High. Et tu veux prendre le reste de l'activité. Et comme classe, je vais prendre la deuxième classe. Je vais prendre Fragment Detail. Donc, on trouve aussi. Contra V. Fragment Detail. Pour notre classe Main Activity, en passant à Graphical Layout, on a bien un fragment List et un fragment Detail. Donc, passons au Layout Fragment. Donc, ce Layout, on a besoin d'un Text View. On fait un Drag, un Drop. On va modifier. Donc, l'ID, on va prendre Détail. Détail. Pour le... Pour l'auteur. Pour l'auteur. Je vais prendre toute l'auteur de l'activité. Donc, Match Parent. Je vais modifier le texte. Par exemple, Insert Android Club. Contexte Initial. Je vais modifier la position de ce texte. View. En utilisant Gravity. Donc, Center, Vertical. Center, Horizont. Voyons la modification. Donc, il est en centre. Et un Margin Top de 20 dB. Donc, vous voyez, on a le résultat final. C'est bon. Il est bien positionné au milieu. Donc, la partie XML est finie. Finie. Donc, passons. Partie. Classe. On va commencer par la MainActivity. Pour la MainActivity, on a besoin juste de la méthode en Create. Donc, on va effacer. C'est là. Ok. C'est bon pour la classe MainActivity. Donc, passons à la méthode, plutôt à la classe FragmentDetail. Donc, cette classe va faire un Extents Fragment. Je vais faire un Import. Android.app Pour les Fragments. Donc, voilà. La partie XML est finie. Passons. Aux classes. Premièrement, la classe MainActivity. Pour cette classe, on n'a besoin que de la méthode en Create. C'est bon. Passons à la classe FragmentDetail. Puisqu'un Fragment, puisque cette classe se comporte comme un Fragment, donc, elle doit faire un Extents Fragment. On a besoin d'un Import. Ok. Il existe plusieurs méthodes, mais je vais utiliser la méthode en Create. en Create. View du Fragment. Cette méthode permet de renvoyer la vue associée au Fragment à l'activité. Donc, je vais effacer tout ça. On va faire un Infly. On va faire un Infly. Je vais faire un Infly. Je vais effacer ça. Donc, je vais prendre View Inflator, notre Layout Inflator Dans Inflate La ressource c'est plutôt la ressource c'est cr.layout.tragment Le View Group c'est le Container On n'a pas besoin d'un attachement Donc, force plutôt force C'est bon Et je vais retourner ce View On va ajouter une autre méthode With Set Text qui prend en compte paramètre un string e Cette méthode permet de modifier premièrement il permet de récupérer le View contenant dans le Layout Fragment Donc, on fait un Cast View On fait un Get View Point Find ViewById R.id .detail Et modifier son contenu Donc, on va faire View.set texte c'est texte non c'est texte c'est facile ça On va prendre un View Inflator Inflate Pour la ressource cr.layout.fragment View ViewGroup c'est le container Pour attache on n'a pas besoin d'autre et force Je vais retourner ce View Donc, c'est bon pour la méthode en Create View Maintenant je vais ajouter une autre méthode c'est texte qui prend comme paramètre un String et là comme but de prendre le Text View du Layout Fragment et de le modifier et de le modifier View.find ViewById .Detail On va faire View.set .Detail texte On a besoin dans ce texte Celui-là E Et c'est fini notre Fragment notre classe Fragment.detail est fini Maintenant on passe à l'autre classe Fragment.list puisque c'est une liste puisque c'est une liste c'est une liste et un fragment donc Extence list 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 fragment ça va ? On a besoin de la méthode on activity created Cette méthode permet de connaître si l'activité du fragment a complété sa méthode en create donc on va effacer celle-là donc on va créer une liste de valeurs values qui prend en compte paramètres les différents filières de l'INSAT donc jayet rt ia imi cba uto ch bio cba et enfin mpi la liste des valeurs est finie on a besoin d'un array adapter pour faire un fil de la liste re-adapter de string adapter new re-adapter pas besoin de ce constructeur puisque adapter re-adapter re-adapter new re-adapter et là dans get activity pour ressources c'est android c'est un layout par défaut prenons pour layout un simple list list pour comprendre les values c'est bon je vais faire un set enfin c'est liste adapt adapt et voilà et voilà maintenant je vais implémenter la méthode qui gère l'action à un clic sur un élément de la liste et c'est cette méthode c'est un liste item clic un liste item clic donc je vais effacer ça c'est bon donc je vais récupérer light sélectionné en cast string à partir de la méthode get list adapter point get item à partir de sa position ensuite je vais prendre le fragment détail pour modifier son contenu donc fragment detail fragment je vais faire un cast fragment detail get fragment manager point point find fragment par id r point id point detail fragment c'est bon c'est bon c'est bon donc donc si le fragment n'est pas vide et id bien dans le layout de l'activité on va faire un set text donc fragment point set text get the tail que je vais l'implémenter maintenant qui prend en paramètre l'item sélectionné donc la méthode get detail elle retourne un string donc get detail prend en compte paramètre un string si l'item c'est c'est gl on va retourner un simple text votre filière et chaire de même pour les autres donc je veux faire plusieurs if c'est là pour la filière RT c'est là pour IMI c'est là pour l'IA c'est là pour l'IA c'est là pour biologie donc bio c'est là et enfants et pays et je vais faire un autre un 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 et voilà notre classe fragment list est fini et notre projet est fini on va le tester pour se faire je vais Je vais créer un émulateur de type tablette qui a comme target Pandroid 4.0 Je vais le lancer. Ça prend du temps. On a peu le choix. On va attendre. Normalement il est lancé. Je ne sais pas où il y a le problème. Il est lancé. Donc on attend. On est lancé une autre fois. On est lancé. Donc voilà l'émulateur. Il est lancé. Donc on va faire un run. On est lancé. Et hop, voilà notre projet. Donc on va tester. Si on clique sur GL. Le fragment des tailles devient votre filière est GL. RT, votre filière est RT. IA, IA. IMI, de même c'est IMI. CH, votre filière c'est CH. bio, bio, bio. CBA, c'est CBA. MPI, cMPI. La taille est petite. Donc on peut. Donc on peut faire. Donc on veut faire. Size. Non. Size. Texte. Size. On va prendre 30. TB. Pour qu'il soit. plus clair. On va faire. Un autre run. Et le voilà, le texte. il est plus clair. Merci pour votre attention. Et je souhaite que vous avez bien compris la fonctionnalité des fragments. de suite. Merci. 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 Merci.